Plus qu'un pas, l'adoption en plénière du projet de loi pour ratifier l'ordonnance fixant les nouveaux barèmes et la redevance payée par l'opérateur économique occupant le terrain industriel va augmenter. Ce sera par exemple entre 2 000 et 15 000 francs CFA par an pour le mètre carré dans le district d'Abidjan contre un montant compris auparavant entre 65 et 165 francs CFA. Il s'agit pour l'Etat de mobiliser des ressources pour assurer ses obligations dont l'aménagement des zones industrielles. Explication du ministre de l'Industrie et des Mines qui obtiendra également le vote en commission du projet de loi de ratification de l'ordonnance pour assainer l'environnement du commerce du diamant. Cette deuxième loi, un autre pas en faveur de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. C'est l'ordonnance qui a vraiment permis à la dernière réunion de la plénière de Kimberley en Afrique du Sud justement de dire que la Côte d'Ivoire a atteint la conformité avec ce processus et donc maintenant devrait permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner favorablement la levée de l'embargo sur le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un pas très important. Les deux autres projets de ratification d'ordonnance adoptés ce même jour sont défendus par le ministre en charge de la Justice. Ils organisent la promotion de la bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption. Quand on vous siffle, à défaut de payer l'amende prévue, vous allez vous siffler.